C.I.S.T. au début des années 1990, sur le plateau de l'émission American The Mickey Mouse Club, que Justin Timberlake et Britney Spears se rencontrent pour la première fois. Respectivement âgés de 12 et 11 ans, ils ne sont que des enfants, mais s'entendent déjà à merveille. Leur complicité est telle qu'elle rend jaloux Ryan Gosling, lui aussi membre du Mickey Mouse Club et totalement sous le charme de Britney. Après leur participation à l'émission, Justin et Britney restent en contact et se voient régulièrement. Quand le beau gosse propose à la jolie blonde d'assurer la première partie d'un des concerts de son Boys Band Dancing, en 1998, la chanteuse n'hésite pas une seconde. En coulisses, les deux stars succombent à la tentation. Alors que leur carrière s'envole, leur histoire d'amour s'emballe. Un poor couple est né. Jeune, beau et insouciant, Justin et Britney vivent leur idylle au grand jour. Les tourtereaux profitent de chaque événement, concert ou sortie officielle, pour afficher leur bonheur. Britney Spears et Justin Timberlake, les deux idoles préférées des ados en 2001, ils font une apparition remarquée aux American Music Awards avec leur tenue assortie totale loupe-jean. « On fait beaucoup de choses lorsqu'on est jeune et amoureux », commentera Justin, quelques années plus tard, au sujet de ce matching outfit devenu culte. Toujours en 2001, Justin et Britney déclenchent l'hystérie des fans en reprenant du Work This Way, lors de la mi-temps du Super Bowl. À la ville comme à la Seine, les deux idoles préférées des adolescentes sont en osmose. Britney confie même aux magazines observer qu'elle aime Justin de tout son cœur. En 2002, Britney va pourtant briser le cœur de Justin. Le chanteur de NSYNC apprend dans la presse que sa belle le trompe avec le chorégraphe Wade Robson. Oups ! Blessé, humilié même, Justin décide de quitter la chanteuse. Crimey River, le tube de Justin Timberlake après la rupture lance sa carrière solo. Leur rupture lui inspirera la très mélancolique chanson Crimey River, qui lui sert d'exutoire et lance sa carrière en solo. Un an plus tard, dans son titre Every Time, Britney lui demande pardon pour tout le mal qu'elle lui a fait. Mais son ex-boyfriend multiplie déjà les conquêtes. En 2007, il rencontre l'actrice Jessica Bills, qui deviendra son épouse et la mère de ses fils, Silas et Phineas. Après son divorce avec Kevin Federlin, le père de ses deux fils, Brittany A, quant à elle, retrouvait l'amour dans les bras de Sam Asgari, son coach sportif. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !